On est lundi, il est 18h et on est au Castelet, pour le bol d'heure. Vous avez très hâte que ce moment arrive, parce qu'on est que c'est mon entier préféré de la saison de chanter avec de moins d'endurance. Et dans cet épisode, on va parler de deux choses qui reviennent beaucoup quand vous me posez des questions sur l'endurance. C'est l'argent et la nourriture. Apparemment, c'est les deux sujets qui vous intéressent. Donc, on prendra un moment pour parler à l'argent et je vais essayer de vous montrer ce que je mange. Parce que c'est moyennement pas sûr. Est-ce que c'est un truc qu'on n'avait jamais touché et que vous pensez que ça servait à rien ? Ouais, il glisse un peu moins. Ok, bah c'est mes travaux pour rentrer à Astorid dans le bon virage. C'est joueur à la bande. Mais c'est en première, le premier virage à Astorid. 1 seconde ? Le premier virage à Astorid. d'un fond à Astorid. C'était un fond à Tentorid. C'est un peu plus plus tôt. Mais si c'est le plus haut à Tentorid. c'est mieux 1,5 pour 1,4 donc on a baissé un S 200 grammes peut-être ça ira mieux mais en fait le mec le donne note qui sait que vu qu'on tombe peu à gauche le peu fait un produit froid à gauche c'est ça qu'il est quand on tombe, elle tourne en fait quand je lui dis encore mais du coup après la sortie t'es tout à droite pas tout à droite parce que moi je vais là genre je me laisse aller c'est un peu plus petit ouais oh tonic Fakou putain mais tu sais que t'as beau arriver à toucher la terre pourquoi tu m'y dis qu'est-ce ? donc aujourd'hui c'est journée off donc aujourd'hui c'est journée off on a seulement les vérifications administratives et techniques à 14h30 hier on a eu deux séances d'essai libre de deux heures qui se sont pas trop mal passées beaucoup de choses à essayer sur la moto au niveau des réglages suspensions et on a essayé beaucoup de choses on a pas trouvé et on est revenu à une base qui fonctionnait à peu près donc euh des essais et moyens je vais vous parler de deux choses dans ce vlog c'était d'argent et de nourriture j'ai oublié de faire les deux enfin non je vais essayer en fait de filmer un petit peu ce que je mange de temps en temps pour que vous voyez mais il n'y a pas de... enfin c'est pas très intéressant je trouve et pour ce qui est de l'argent bah c'est des questions qui reviennent souvent de savoir combien ça coûte si les pilotes sont payés si les pilotes payent faut savoir qu'en endurance et en sport mécanique en général il y a quatre profils il y a les pilotes payés c'est à dire que c'est les pilotes qui gagnent leur vie grâce aux courses donc ils ont soit des contrats à l'année soit ils sont payés pour chaque course qu'ils font en endurance c'est souvent payé à la course ensuite il y a les pilotes qui ne payent pas c'est à dire qu'eux bah ils n'amènent pas d'argent au team et le team ne leur donne pas d'argent donc ça c'est mon cas donc quand je viens en fait je paye la location de mon camping car mon déplacement, ma licence sachant que la licence c'est 1200 euros à l'année ou 350 euros par course après la location du camping car ça me coûte à peu près 700 euros à ça on rajoute le déplacement les petits frais à droite à gauche du coup je pense qu'une course ça me coûte en moyenne 1500 euros une semaine de course c'est à peu près ça quoi donc pas qu'on a ajouté l'essence dans le camion ou les billets d'avion pour se déplacer ou voilà ça fait à peu près ça donc donc sur quatre courses ça fait 6000 euros donc ça coûte quand même un peu des sous même si j'ai la chance et les autres pilotes du team aussi de ne pas payer pour rouler de ne pas payer les pneus, de ne pas payer tout ça mais bon voilà ça coûte quand même un petit mieux ensuite la dernière catégorie c'est les pilotes payants donc eux ils amènent du budget dans le team pour pouvoir participer aux courses donc la plupart du temps ils amènent un budget par course donc c'est... ça varie mais c'est à peu près entre... je dirais entre 1000 et 4000 euros normalement on aurait tendance à penser que les teams de tête ils payent leurs pilotes et plus on descend plus c'est les pilotes qui payent mais c'est pas forcément le cas il y a des teams qui sont pas très performants et qui font quand même payer leurs pilotes et il y en a d'autres qui sont très performants et qui font payer aussi leurs pilotes t'as des teams tout en bas qui sont gratuits pour les pilotes enfin bref c'est pas très clair ce que je dis en gros pour une équipe faire payer les pilotes ça permet de réduire le budget qu'ils ont à sortir si on a 4 pilotes payants sur une course ça peut très vite faire un 10 000 euros qui rentrent sur la course fois 4 courses ça fait 40 000 euros donc c'est au moins ça à pas aller chercher moi on m'a déjà proposé de payer pour rouler je suis pas pour parce que je considère que déjà de monter sur la moto de porter les sponsors de l'équipe et tout ça c'est quelque chose qui a un prix prendre les risques aussi sur la moto ça a un prix donc voilà je considère déjà que rien que faire ça c'est déjà bien et ça m'embêterait de donner de l'argent pour finalement prendre des risques et montrer des sponsors et montrer des trucs comme ça et c'est vrai que de par mon métier il y a aussi une résonance qui est un peu plus importante qu'un pilote lambda quoi donc c'est une chance que j'ai et voilà ça m'embêterait de devoir en plus amener du budget pour ça quoi et du coup voilà on a les essais-litres dans deux heures à mon avis ça va être humide il n'y a plus toute la nuit en fait toutes les 2-3 heures c'était ça Fait gaffe avec le frein moteur il y en a 10 fois trop elle fait des têtes à queue parce qu'il dit qu'elle se m'organise partout c'est la première là C'est pas trop libéré, tourne-t-il après ? Non, parce que c'est normalement dans beaucoup de froid que j'essaie, je régule un peu, mais il mange plus pour tourner, mais il n'y a pas. Il faut faire attention là où tu es mouillé, après, il y a beaucoup de stress. En fait, c'est simple que ça fait des rigoles, donc il y a des rigoles à traverser, genre à Cygnes par exemple. C'est bien ça ! Bravo ! C'est fou, on m'a fait grand cours de plus, on va faire un beau temps ! J'ai 4 ans en général, 0,7 parfaite ! On va toucher à Budaï ou pas ? On va toucher à Budaï ? Non, pas toi ! On va toucher beaucoup ? Non ! Non ! Non, c'est pas facile ! C'est pas facile ! C'est pas facile ! C'est ce que tu fais là, c'est pas facile ! C'est pas facile ! vous allez couper le gaz, mais bon, c'est pas bien il ne faut pas que ça crée c'est vraiment que là c'est vraiment qu'on va pas bien dix à un lit, on est au fait dès qu'il y a plus d'eau, elle va plus quoi donc là, ça fait 4 tours ça fait projection ouais, c'est un rouleau parce que j'ai essayé plein de trucs pour les renforcer c'était vraiment un problème je me fais une espèce de routine je les étille et après je monte sur un disque je fais un peu d'équilibre sur les deux ça chauffe mais t'as vraiment besoin de l'assouplir au niveau bien sûr 560 km à la salle et d'être donc on a un peu d'équilibre c'est ça c'est bon c'est bon c'est pas la descente c'est pas pour moi en revient c'est bon voilà voilà c'est bon voilà c'est bon on a une autre on va prendre la garde ok c'est bon C'est parti, c'est parti. Ça a été une semaine assez compliquée, parce qu'on a en fait un nouveau coéquipier, Gabriel, qui remplace Alex, et il se plaint un petit peu du comportement de la moto, donc on a fait en sorte d'essayer de la régler. Nous, c'est quelque chose, il a du dribble en fait, à l'avant, c'est-à-dire qu'en virage, la roue avant rebondit, donc c'est assez compliqué de piloter dans ces conditions. Donc on a perdu une journée d'essai à cause de ça. En calif, ça a été assez difficile, c'était sous la pluie, et il s'avère que les Dunlop, les pneus qu'on a, ils fonctionnent un peu moins bien quand il n'y a pas beaucoup d'eau sur la piste. Et moi, c'était en train de sécher, donc il n'y avait pas énormément d'eau, et du coup, je n'ai pas réussi à rouler comme je voulais, et ce n'était pas ouf. Et aujourd'hui, on avait la dernière séance qualificative, et là, on a eu un problème technique sur la moto cette fois-ci, une petite panne, qui faisait que la moto n'accélérait pas comme elle devait, au-dessus d'11 000 tours minutes, sachant qu'ici, il y a la grande ligne droite, où on est à fond tout le long. Donc une moto qui ne donne pas toute sa puissance, c'est compliqué de faire un bon chrono avec, et on a tous roulé en dessous de ce qu'on aurait pu faire. Donc on est un petit peu déçu de ça, parce qu'on a déjà eu les essais pré-bol, où on était les trois pilotes en 57, et là, Maxime a fait 57.5 au Calif, moi j'ai fait 58, et Gabriel 58.5, donc on n'a pas réussi à améliorer notre temps des essais d'il y a deux semaines. Moi j'espérais qu'après les bons essais pré-bol qu'on a fait, on puisse travailler toute la semaine pour améliorer notre rythme, moi j'espérais au moins être en 56, et au moins ça n'aurait fait qu'en course, j'aurais pu rouler en 58 sans trop forcer, je pense. Donc bon, l'objectif n'a pas été rempli, mais c'est pas grave, la course c'est demain, et demain à 15h, tout le monde sera à égalité, et on verra ce qu'il se passe. C'est un bon moment, on est bien, on partage les départs, c'est bon, on va enchauffer. Avec plaisir, le temps est bon par rapport à il y a deux ans, donc c'est toujours un peu d'être tout le soleil. On est 14h25, donc il y a le départ, c'est Max qui va le prendre, mais il y a quand même beaucoup plus de monde que sur les précédentes courses, au niveau de la pluie sur la grille et tout. Là, ça ressemble vraiment, vraiment à une course, donc c'est cool, c'est du bon stress, c'est incroyable. On en reparlera, on n'attendra pas 15h demain pour le faire, bien entendu lui, 14h, c'est également décoller. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'était parti, c'est parti. Et tu penses que quand tu rentres de ton valet, tu veux toujours rentrer ? C'est lui, c'est lui ! C'est bon, c'est bon ! C'est lui, c'est lui ! C'est lui, c'est lui ! C'est lui, c'est lui ! Non, laisse lui la poser dessus ! Je vais le battir ! Allez, allez ! Elle a ressuscité ! Pour toi, ils ont fait la roue arrière ! Et Gabriel, il est sûr que ça venait de la roue arrière ! Il dit qu'il y a des plans ! Non, on a vérifié, c'était pas ça ! Guilbre ! La puissance ! Au radar, tu as fait 319 au dernier temps ! Ouais, j'avais l'aspect ! Du coup, c'est qu'elle fonctionne ! Elle accélère ! Allez, il dit qu'elle vibre en moins ! Oui ! C'est le premier tour, mais c'est trop bien ! Merci ! Tu roules exactement comme l'un des limites ! J'ai mis la moitié du roulet derrière l'ancier ! Et l'autre moitié devant la 33 ! Ouais, tu vois, t'es vraiment dans le coup ! Je me suis dit que je voulais quand même ! C'est bien ça ! Carré d'âge les gars ! Il faut remplir ! C'est bon ! Ouais, c'est bon ! C'est bon ! On est mis ! On est mis ! C'est bon, c'est bon ! On démarque, j'ai tourné, j'ai tourné ! Tu veux que je le fasse ? C'est bon pour l'octeur ? C'est bon ? J'ai demandé à Gabriel pour le doubler. Celui-là va le doubler et après vous le ferez à chacun. Je torque là, on va pas faire les bébés. On va voir si t'es comme une lampe, mais tout bien. On va voir si t'es comme une lampe. 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 C'est vrai ? On fait du jour. On va voir si t'es comme une lampe. T'es avec qui ? Avec le placement. Ah ouais ? Ah cool ! C'est bien ! C'est bien ! Attention ! Ça rencontre fort ! Adrien, Adrien ! Attends bon, je vais doubler et je vais relaisser passer. Il vaut mieux ! Allez, je t'en prie ! Allez, on va ! Tiens, viens, viens ! Tu es là ! Qui tu veux faire ? C'est le jack ! C'est le jack ! Allez ! Non, en mange ! Allez ! 1 seconde, 2 secondes, 2 secondes, du coup on en a besoin en fait, parce que si on peut passer... Ah non, on est à... Non, on est à la voiture, ça a été mal, ça t'affirme ou pas ? Faut que tu vois pas les téléphones aussi... Faut que tu changeais ? Non. Yes ! C'est bien Gabriel ! C'est bien ! Allez ! Allez ! On l'a retenu ! On l'a retenu ! C'est bon ! Ça va ? Un peu ? Un peu ou... 4.16 et 112. 112 c'est trop. Ouais. De l'eau ! Une bouteille de l'eau ! Stop ! Allez ! Allez ! Vas-y mets-en ! Je t'en porte ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Top ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Voilà ! Allez ! C'est parti ! C'est parti ! Donc on est mercredi, donc la course est terminée depuis un petit moment. On a eu peu de temps après la course pour remballer et rentrer. Et après on est parti en vacances, donc je n'ai pas eu beaucoup de temps pour filmer la fin du vlog. Quoi qu'il en soit, on finit donc 13ème ou 8ème en stock. Enfin bref, c'est pas mal étant donné toutes les complications qu'on a eues pendant la course. En plus, c'est un circuit qui est difficile parce qu'il y a une ligne droite qui est très longue, qui fait 1,8 km. Donc on passe à peu près un peu plus de 20 secondes à fond. On ne fait pas loin de 700 tours. Donc c'est comme si les moteurs passaient 4 heures à fond en fait sur la durée de la course. Donc c'est usant pour la mécanique et il y a eu énormément d'abandons. Il y a quasiment plus de la moitié du plateau qui est abandonné en fait. Déjà sur la semaine, j'ai dépensé 15 381 calories entre les essais et la course. Et du coup que sur la course, je dois être à peu près 12 000 calories. En 24 heures, c'est beaucoup. J'ai fait mon premier relais à 180 pulsations par minute en moyenne pendant 45 minutes. En fait, j'avais mon casque qui était un peu trop serré. Et du coup, la jugulaire me tirait la gorge comme ça. Et je n'arrivais pas à déglutir ni à respirer. Ça a été horrible. Et du coup, ça partait mal parce que normalement, le premier relais, tu essaies de mettre du rythme, mais pas trop t'épuiser. Et là, je suis rentré, j'étais genre oxy. Ensuite, les autres relais se sont pas trop mal passés. Déjà, il y a Max qui a pris un bon départ en début de course. Donc ça, c'était cool. Après, il a mis un gros rythme sur ses relais. C'était parfait. Gabriel, pareil, il a bien roulé. On a dû rentrer au box parce qu'on a eu une fuite au carter d'embrayage. Donc on a perdu, je crois, pas loin d'un quart d'heure là-dessus. Ensuite, dans la nuit, on a commencé à remonter un petit peu. Ça allait pas mal. Mais on savait que la course serait compliquée parce qu'on avait quand même bien dégringolé dans le classement. Donc on s'est pris un orage. J'ai fait, je crois, trois tours où il pleuvait, mais ça passait encore les pneus siliques. Après, je suis rentré, ils m'ont mis les pluies, je suis en partie. J'ai fini mon relais. Ensuite, ça a séché. Max est parti derrière moi. Et en fait, malheureusement, il s'est fait surprendre. Il est sorti un tout petit peu sur un vibreur. Et en fait, le vibreur était encore humide. Donc il a fait high side direct. Et il est tombé assez lourdement sur l'épaule. Et en fait, Max était vraiment blessé. Donc il était une heure et demie du matin. Et le team nous a annoncé qu'on devait finir la course à deux. Sur le moment, moi, je me suis dit, de toute façon, on ne va pas y arriver. On va forcément avoir un problème et on ne va pas terminer la course. Mais bon, voilà, il fallait quand même essayer de le faire. Donc j'ai refait un relais vers deux heures et demie du matin en pneus siliques. À la moitié du relais, il s'est mis à pleuvoir. J'ai fait un tour, je crois, avec les siliques, mais il pleuvait vraiment trop. Je suis rentré. On a mis les pneus pluie. Je suis reparti, j'ai fait à peu près une moitié de relais. Et en fait, je n'étais pas trop mal sous la pluie. Je commençais à vraiment mettre du rythme et à bien me sentir. Et je doublais genre plein de mecs et tout. Et ça, c'est rarement bon signe en fait sous la pluie. Parce qu'il ne faut pas se croire trop rapide ou penser que les autres sont mauvais et tout ça. Et c'est un peu ce que j'ai fait. Et du coup, avec cette confiance, je n'ai pas eu d'alerte, rien. Sauf une fois dans Signe, qui est le virage le plus rapide du circuit. Qui passe à à peu près 180 kmh sur le sec. Donc sur le mouillet, ça doit être à 160. Et en fait, au moment où j'ai repris les gaz pour sortir du virage, la moto est partie de l'arrière, mais direct. Et en fait, elle a fait tête à queue. Genre, elle s'est retournée et bam, je suis tombé. Et du coup, j'ai glissé longtemps. Je voyais la moto qui glissait encore plus longtemps, super loin devant moi. Je me disais, putain, ce n'est pas possible, mais quel con. Au final, je suis allé chercher la moto. Mais pareil, il était tellement loin. Mais je la voyais, je voyais encore les phares allumés et tout. Donc je me disais, putain, avec un peu de chance, elle n'a pas grand chose. Et j'arrive dessus, je la relève. Et en fait, elle avait juste une platine cassée. Donc juste le repose-pied qui était pété. Et là, je me suis dit, putain, mais la chance que j'ai. Donc je l'ai vite ramené au box. Ils ont changé la platine super rapidement. Ils m'ont remis le plein d'essence et je suis reparti pour un relais complet sous la pluie. Donc là, ça m'a fait 50 tours en tout d'affilée. Je suis reparti à un rythme plus tranquille. Et voilà, mais je m'en veux quand même pas mal d'avoir fait cette erreur-là. Parce que je sais qu'on n'a pas les meilleurs pneus sous la pluie. On n'a pas les pneus les plus performants. Et malgré tout, j'ai quand même essayé de mettre du rythme. Et voilà, je me suis fait surprendre. Mais tu avais un bon chrono. Lucine, elle dit, j'avais un bon chrono. Oui, je roulais pas mal. Je crois que j'avais le quatrième meilleur temps en piste. Mais au final, vu le temps que j'ai perdu en tombant, il aurait mieux fallu que je roule moins vite. Et c'est ça le problème, en fait. C'est que dans ces conditions, on se dit toujours, je peux en mettre un peu plus, un peu plus, et je vais gagner du temps. Mais au final, il y a plus à perdre qu'à gagner. Donc bon, maintenant je le sais, c'est de l'expérience. Et après, on a enchaîné un relais chacun. Donc là, ça a commencé à être vraiment dur. Parce que ça voulait dire qu'entre les relais, on avait 40 minutes pour récupérer. Donc c'était super, super court. Juste le temps de boire, manger, aller au kiné. Et après, tu as genre 5 minutes pour te reposer. Et il faut se rhabiller, parce qu'il reste un quart d'heure à peu près. Donc plus moyen de dormir, plus moyen de rien. J'ai eu, à mon temps, j'ai eu aussi un relais sur le séchant. Avec des pneus pluie. Où là, au bout de deux tours, j'ai perdu mon sailor gauche. Il s'est détaché de la combi. Donc plus moyen de poser le genou à gauche. Donc là aussi, c'était bien long. Et plus de shifter aussi sur la moto. À partir de, je crois, 6h du matin, on n'a plus de shifter. Donc on a fini à rentrer les vitesses à l'embrayage. Et les passer à la volée. J'ai eu aussi un relais où je n'ai pas eu d'électronique du tout. Donc plus de traction control, plus d'anti-wheeling, plus de tout ça. Après, c'est revenu. Mais malgré tout, on a réussi à faire le taf avec des chronos qui n'étaient pas ridicules. Gabriel aussi, il a super bien tenu. Donc ça, c'était cool. Tout le petit matin, ça allait. Jusqu'à midi à peu près. Où, en fait, les mécanos m'ont demandé de bien regarder la température d'eau sur la moto. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elle chauffait pas mal. Du coup, j'ai fait un relais où j'ai roulé doucement en passant des vitesses. Et essayant de ne pas forcer sur le moteur. Parce que, autant, je ne vous cache pas que la nuit, je me disais. Bon, si jamais on a un ennui mécanique, ce n'est pas grave. Au moins, on arrête le carnage et on va se coucher. Autant, plus les relais passaient et plus on se rapprochait de l'arrivée, je n'avais vraiment pas envie qu'elle casse. Surtout quand tu vois tous les efforts que font les mécanos pour qu'on ait la meilleure moto possible, qu'on ne perd pas de temps dans les stands. Et tous les relais quand même où on en chie un petit peu, tu n'as vraiment pas envie que ça s'arrête. Donc, ils ont refait un plein d'eau. En fait, la moto avait perdu énormément d'eau. Malheureusement, il y a de l'eau qui a coulé sur le pneu arrière. Et Gabriel est tombé en sortant des stands. Donc, retour au box, re-bricolage, changer un demi-guidon, machin. Et après, on a pu finir sans trop de pépins. En fait, où je suis content, c'est qu'à toutes les courses, il y a des équipes qui doivent finir comme ça à deux pilotes. Et je ne pensais pas être capable d'y arriver moi aussi. Donc, c'est cool. Et en fait, il y a des moments dans la course où tu n'as plus d'énergie, tu as mal partout en fait. Et au bout d'un moment, les muscles lâchent. Tu vois, ce n'est même plus que tu as des douleurs, c'est que tu ne les sens plus. Par exemple, là, ça fait trois jours que c'est terminé. Et j'ai toute une partie de mon pied droit que je ne sens plus en fait, qui est comme anesthésié. Parce que, à force, c'est au-delà de la douleur en fait. De la moitié de mon relais, j'avais déjà mal à la cheville. Et là, j'en ai fait douze des relais. Donc, oui, tu es en vrac. Mais malgré tout, j'ai réussi quand même à bien boire, bien manger. Et surtout, il y a des moments en fait, où quand tu es sur la moto, où tu arrives à prendre du plaisir. J'ai fait tout un relais derrière Alexis Masbou, qui est un ancien pilote de Grand Prix. Et c'était trop bien en fait. Voir rouler ces mecs-là, c'est tellement beau, c'est tellement pur. Du coup, ça te remet en fait un boost de motivation. Puis, quand tu rentres au boxe et que tu vois tous les mécanos qui sont aussi au bout de leur vie, mais qui ne lâchent rien. Et qui sont contents de te voir arriver dans le boxe pour prendre la moto. Ça te surmotive. Par contre, je suis quand même toujours un petit peu déçu de ma vitesse pure, de mes chronos. Je ne suis pas encore assez vite. En tout cas, par rapport à ce que je pensais être capable de faire, il me manque encore une seconde ou deux. Cet hiver, il va falloir que je travaille vraiment là-dessus sur ma vitesse pure. Quoi qu'il en soit, il reste encore une course au championnat. Malheureusement, il y a très peu de chances qu'on y aille. C'est même quasi sûr qu'on n'ira pas. Parce que c'est dans deux semaines et les bénévoles ne sont pas disponibles pour aller sur la course. Donc, ça me fait bien chier. Mais il y a une réalité derrière tout ce qu'on fait. Et la réalité, c'est qu'on ne peut pas aller sur cette course-là, même si on est quatrième du championnat. En tout cas, c'était cool de revoir du monde. Et j'espère que ça vous a plu.